C'est Mamé qui raconte. Une histoire de… à l'abordage. Pedro avait très peur. C'était son premier abordage. Il était le plus jeune pirate de l'équipage, à peine 13 ans. « Hi, c'est le pavillon ! » commanda le capitaine. On descendit le drapeau à tête de mort, qu'on remplaça par un pavillon espagnol, comme celui du navire qu'ils allaient attaquer. C'était une ruse. Pour tromper encore plus l'ennemi, l'équipage avait revêtu des uniformes espagnols. Dans un silence total, le capitaine ordonna de distribuer des haches, des sabres, des pistolets. Serrant son arme de toutes ses forces, Pedro regarda ses camarades. Il leur manquait à tous un œil, une jambe, une main. Il pensa à sa mère. Il l'avait quitté pour s'engager comme aide-cuisinier sur une caravelle d'explorateurs. Mais avant d'embarquer, il avait rencontré le plus hardi et le plus riche des pirates, qu'il avait convaincu de le suivre sur son navire. « Par mon crochet, tu auras une vie bien plus amusante, et tu couvriras ta mère d'or ! » Pedro n'avait encore jamais eu peur. Mais maintenant que l'attaque approchait, il parvenait à peine à soulever sa hache. Ses jambes tremblaient, sa vue se brouillait. « À l'abordage ! » hurla le capitaine. Les grappins se mirent à pleuvoir sur le navire espagnol, dans un bruit effroyable. Poussant des cris horribles, les pirates sursautèrent sur le bateau ennemi. Pedro se retrouva sur le pont, au milieu de ses camarades, qui faisaient tournoyer leur hache en hurlant. Quel cauchemar ! C'est alors que, surprise, les matelots d'en face avaient des bandeaux sur l'œil, des jambes de bois et des crochets en guise de main. C'étaient aussi des pirates, déguisés en marins espagnols. Au petit matin, tandis que les deux équipages ronflaient sur le pont, après avoir festoyé toute la nuit, Pedro s'éclipsa sur une petite barque. Il n'était pas fait pour la vie de pirate, finalement. Il trouvera un autre moyen de couvrir sa mère d'or, en étant aide-cuisinier sur une caravelle d'explorateurs, par exemple. Voilà ! Bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain !